Salut à tous, c'est Matt Anger pour la vidéo découverte de SOMA, édité et développé par Frictional Games, il est sorti le 22 septembre 2015 si je ne me trompe pas, et c'est parti, c'est un survival horror, après Outlast j'ai pas joué à tellement de survival horror, je crois pas, donc ça fait du bien, enfin un nouveau survival horror, et pas par n'importe quel développeur qui est Frictional Games, ce qu'ils ont fait, ce qui ont fait Amnesia, allez c'est parti, et puis bien sûr Penumbra, mais j'ai pas fait ces jeux là, nouvelle partie, alors, donc apparemment pas de choix de difficultés, comme Amnesia je crois en plus, La réalité c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête d'y croire Est-ce qu'il y a pas, Simon ? Je pense que tu es brûlée Oh, c'est rien, c'est juste que mon cerveau ne peut pas arrêter de brûler de l'accident Here, prends ceci Non, c'est pour plus tard, pour le scan C'est gris Ashley, je dois te dire quelque chose Simon, s'il vous plaît, ne fais pas ça bizarre Non, non, c'est pas comme ça Pourquoi maintenant ? Qui est David Munchy ? Pourquoi il n'y a jamais assez de temps ? Pour quoi ? Ok, on est tout de suite dans le jeu, donc ouais, il y a une petite cinématique Donc il doit faire un scanner apparemment Je sais pas, c'était un cauchemar on dirait Ah bon, il y a vraiment un scan à faire Mais c'était vraiment un cauchemar, mais il y a un scanner à faire, ok Ok, donc il doit boire un produit, un médicament je suppose Pour le scanner Ok, maintenant on a les bonnes touches J'espère qu'en haut, la astuce pour vous déplacer, ça va changer par la suite En tout cas, pour l'instant Je trouve ça très beau Je trouve ça vraiment très beau Et avec les petites astuces Voilà, les astuces, ça fait vraiment penser à Amnesia Excellent Le pire, c'est qu'on peut tout ouvrir, c'est vraiment excellent Donc là, il faut chercher le petit produit Bon, je pense pas que ça va être là-dedans Je sais pas, c'est possible qu'on mette des médicaments dans un frigo Oh, on peut prendre le scan dedans, d'accord Je travaille sur le week-end ou quoi Je sais que tu as quelque chose de prévu, mais je ne sais plus si c'est ce week-end ou le suivant Si c'est ce week-end ou celui-le suivant, ok Envoie-moi un mail, bisous, d'accord Je vais faire ça Ah, j'espère que celui-là a la mémoire d'un fichier J'ai même envoyé un e-mail pour le rappeler, n'est-ce pas ? Ah, excellent Le sommaire est venu J'espère que c'est un bon Il y a pas beaucoup de vie dehors, mais c'est bien qu'ils ont fait le dehors quand même Ok, nouvelle ordonnance Bon, c'est un peu long, fermez le samedi Bonjour, Jess Au cas où tu ne l'aurais pas oublié D'accord, j'ai oublié d'envoyer le mail Je l'ai mis en brouillon, en fait Ok, bon, envoyez le mail Oui, nickel J'appuie, clique gauche Pour ouvrir et boire, je suppose On dirait du lait, mais ce goût, c'est imbuvable On dirait du lait, mais c'est imbuvable Ok Au revoir Est-ce que je vais devoir y aller ? C'est un open world ou pas ? Ah non, ok D'accord, on est dans le train directement, mais c'est sympa C'est sympa En plus, c'est vraiment beau, je trouve C'est vraiment beau Par rapport à Amnésia, c'est vraiment très beau, quoi, en fait Il y a eu du budget, là On va répondre Jesse Hey Simon, I got your email Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store after this scan Oh, sweat it I got mad, Chris, help me out Matty from SNL ? Ah, guess you didn't hear He's coming in full time Work in the comics section That's Ashley's job Yeah, well You know Forget it Not doing her any favors by leaving an empty spot Not like she's coming back Well Good luck Hope they find a way to reverse the whole Well, you know Dying thing Dying thing You're the worst support ever What should I say I'll see you later, Jesse Don't burn the place down while I'm gone Alors, apparemment, c'est mon pote Et Il est vraiment en direct, en fait Ok, apparemment, on est arrivé Alors C'est ici le scanner On va allumer la lumière Bah ouais, moi aussi je m'attendais à voir du monde C'est quoi ce C'est un truc médical, c'est un hôpital Ou c'est un truc C'est un laboratoire, en fait Je crois que les trucs bizarres vont commencer bientôt Ok, merde Il y a un code à mettre Ah, on va appeler Ouais, on va appeler le docteur Ok, son téléphone est éteint Merci la foule C'est quoi cet efflet fou bizarre Attends Malheureusement, personne ne vous a prévenu Que le code avait changé Ah, d'accord Mais je vais le noter quelque part Au cas où On l'oublierait Ah, d'accord Ok Donc, elle l'a noté quelque part Donc, sur ses fiches Ok, nickel Ah, d'accord Faut pousser Ok Il me demande de courir, déjà Bon, bah, je vais courir Au secours Bonjour, vous êtes Munchy Je ne demande pas comment je suis rentré, non ? Je ne suis pas encore docteur Est-ce que c'est une partie de votre thèse ? Oui C'est un étudiant que je fais avec mon collègue Paul Berg Nous espérons de construire un moyen gentil de travailler avec la reconstruction de la cervelle Pour aider les gens comme toi Oh, tu as pris le fluide tracé ? Oui Oui, j'ai pris Bon, on peut commencer quand tu es prêt Allez, go Mais, je ne sais pas pourquoi je ne te fais pas confiance Je ne sais pas quoi ? Vous êtes Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. 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 Ok, le scan de malade, en fait. J'ai jamais fait... Bah si, j'ai déjà fait les scanners, mais... Ça faisait pas ce bruit-là non plus. Que s'est-il passé? C'est le docteur. C'est pas un docteur, déjà il a dit. Monsieur Munchie. Monsieur Munchie? C'est-ce que j'ai fait mal? Ce n'est pas drôle. Oh my god. Ça commence, on y est. Je vais faire la lumière. Ah, ça fait du bien, déjà. Même si on le voit flou. Mais ça fait exprès. Ok, donc là, ouais. L'ambiance a changé, déjà. Et on n'est plus du tout dans la même salle. Donc je pense qu'on fait un cauchemar, encore une fois. On va essayer de sortir de là. Console de service, insérez l'OmniTool pour accéder au système. Service console, console de service, programme d'installation de puces d'OmniTool. Construisez, modelez et optimisez votre OmniTool avec des outils assistants entièrement personnalisés. Ok, donc c'est là qu'il faut le mettre. Donc il faut chercher un OmniTool, merde. Mais il n'y a pas vraiment de machin. Automatiser, déverrouiller le terminal depuis la console. Ok. Ok. Bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de merde, d'armoire ou quoi en fait. Là, c'est cassé. Je peux le casser sûrement. Attendez. Je peux encore plus le casser, je suppose. Avec une chaise. Est-ce que ça marche ? Ah ! Oui, ça marche. Ben voilà. Nickel. Hop. Espace. Ah ok. Hop. On peut sauter. Je ne sais plus si on pouvait sauter dans Amnesia. Bref, ce n'est pas Amnesia, je le sais. Mais bon, c'est Frictional Games quand même. Amnesia, c'était vraiment un super jeu. Oh my god. C'est... Ok, c'est beaucoup plus simple que dans Alien, mais ça fait vraiment penser à Alien ce genre de truc. Ce genre d'ouverture, de fermeture. Pourquoi ça fait ça, là ? Là, on peut faire ça, A et E. Je mets toujours A et E pour ce genre de truc. Putain. Ça m'a fait flipper. Tab. Non, on n'a pas... Ouais, c'est quoi ça ? Tab. J'ai fait tab et ça fait des pointillés en bas, là. J'espère que ça va s'enlever. Ouais, ça s'enlève. Je voulais voir si on avait un inventaire, si on pouvait avoir une lampe torche, etc. Mais apparemment... Non, il n'y a pas d'inventaire. Ok. Ok. Tu parles, tu parles comme les autres ? Oui. Pourquoi tu es comme ça ? Du gel structurel ? Ouais, c'est vraiment bizarre, je te le dis aussi. Bon, je vais t'arrêter, d'accord ? Oui, tu es vraiment flippant, je préfère t'arrêter. Oh my god. Comment tu as fait ça ? Je ne sais pas, mon gars, mais... Je crois qu'il y a vu dans le passé, ou un truc du genre. Attendez, là-bas, je ne pouvais pas passer il y a deux secondes. Bon, je vais vers où on ne pouvait pas passer à la base, je crois. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. C'est quoi de ce genre de truc, là ? Ok, en fait, je ne suis pas obligé de rester appuyé sur ces TRL. Attends, là, il y a un truc, mais on ne peut rien faire avec. Ok. De toute façon, il faut que j'avance. Je vais avancer vraiment, tout doucement. De notre... Putain. Laisse-toi. Laisse-toi. Voilà, c'est ça. Dans les survival horror, c'est... Alors, en même temps, c'est ça que j'aime bien et c'est ça qui me stresse. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu fou de jouer à ce genre de jeu, alors que ça me stresse à mort. Mais voilà, c'est que dans les survival horror qu'on a vraiment une sensation de ouf. Ah ! Omnitool. Ben voilà. Afficher votre inventaire. Ah, ben voilà l'inventaire. Tab. Je suis en train de faire tab. Ah d'accord, c'est ça, juste le... Ok. L'inventaire, c'est juste ce qu'il y a en bas, là, vous voyez. Est-ce que je dois faire CTRL encore ou pas obligatoire ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on... Ma question, c'est est-ce qu'on va devoir... Oh my god, ça fait trop penser à Alien, ce truc. Alors, je n'ai pas vu encore le monstre. Je n'ai pas vu le monstre encore. Je ne sais pas si... Si c'est normal. En fait, j'aurais pu aller à gauche et le regarder, peut-être. Là, on a assez fermé. Bon, deux coups de stress. Aïe, 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 aïe. Je ne m'approche plus de ce truc. Trois coups de stress. Je ne pensais pas que ça allait mettre l'électrocuté. Je ne pensais pas que c'était aussi poussé, en fait. Ouais. Ouais, donc, je pense que c'est plus linéaire que labyrinthique. Je pense. Mais c'est bizarre. Il va où, le mec, que tu me fais peur, là ? Ou c'était juste une explosion, je ne sais pas. Peut-être qu'il est parti, là-bas. Ça, c'est autre chose. Oui, d'accord. J'avais besoin pour ça, en fait. Accès refusé. Erreur. Il faut rester appuyé, peut-être. Ok. C'est ici. Alors, est-ce que je peux le mettre là ? Oui. Donc là, apparemment, ça va mettre à jour. Je ne peux pas vraiment me cacher, ici. Console de service avec siège de pilotage activé. État du système. Ah, il s'est vraiment poussé. Ok. C'est quoi, ça ? Ok. Omni-tool. Manipulez la puce. Votre Omni-tool est en parfait état, mais il est muni d'aucune puce outil. Notez que sans puce outil, votre kit TMT ne sera pas disponible et vous n'aurez aucun accès de sécurité inter-site. Pour continuer à bénéficier de vos privilèges, veuillez insérer une puce outil et lancer mise à jour. C'est quoi que j'ai fait, là ? D'accord. Ça, je peux le mettre là-dedans, je suppose. D'accord. Donc là, maintenant, je peux le mettre à jour, c'est ça ? Ok. Nickel. J'adore ce genre de petits détails qu'on met dans une petite boîte. Mise à jour et retirer. Ok. Voilà. Allez, à jour. Nickel. C'est vraiment excellent. Et franchement, pour l'instant, très très sympa. Ok. Ça va aller. Ça va aller. Nickel. D'accord. Donc tout y est frisé, ici. Tous les ordi, je veux dire. On est dans l'eau. Ça, je le savais, quand on était sous l'eau. C'était le minimum à savoir quand même dans ce jeu. Et ça se confirme maintenant. Après, je ne sais pas si on est toujours... Si c'est le produit qu'on a bu et puis le scanner qui nous fait ça. Si c'est un cauchemar ou autre. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va savoir. Les Frixial Games, ils sont très forts au niveau du scénario à chaque fois. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Ça a sauvegardé. Donc, tant qu'à faire. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo découverte. Vraiment, pour l'instant, je trouve le jeu vraiment sympa. Quelques sursauts pour l'instant. Quelques moments de stress. Le jeu vraiment beau. Je le trouve vraiment beau. Il y a eu du budget sur ce jeu. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais au niveau de l'histoire. Et pour l'instant, on sait qu'on a fait un scanner. Donc, on se retrouve ici. Voilà. On est sous l'eau aussi. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo découverte de Soma. Développée et édité par Frictional Games. Sorti le 22 septembre 2015. C'est un type survival horror. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire si le jeu vous plaît. Si grâce à ma vidéo, vous allez vous le procurer ou pas. Voilà, je vous dis merci. Puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. C'était Matenja.